Avec la lumière du soleil couchant, il est magnifique, regardez-moi cette crème au cheddar, regardez-moi ce beau steak. En plus, ça fait joli avec les différentes couleurs. C'est très joli en couleurs. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On se remet à partir en balade un petit peu partout en France et aujourd'hui, je suis dans la Sarthe, je suis à Loué. Vous connaissez la ville de Loué, vous en avez forcément déjà entendu parler, ne serait-ce que par le poulet, le poulet de Loué. Donc forcément, il va y avoir du poulet dans cette vidéo, mais pas que. On va notamment découvrir des spécialités comme la marmite sartoise. Mais auparavant, je vous ai dit, on est à Loué, donc forcément du poulet. Je vais tester un resto spécialisé dans la volaille. Ils proposent notamment un burger, le coq burger, avec que des spécialités de la région. Le poulet, le fromage, tout. Suivez-moi, c'est parti, on est à Loué, go. Donc voilà, je viens de me poser en terrasse, tout tranquillement. Cadre super sympa avec un petit jardin, avec une chèvre qui nous regarde tout là-haut. Et avant d'attaquer le coq burger, il y a une nouvelle spécialité parce que, voilà, qui dit poulet de Loué, dit bien sûr le poulet, mais dit aussi œuf. Et il y a une spécialité à base d'œuf de Loué. En fait, c'est un œuf mollet avec des dés de foie gras de canard et une sauce au vin de Janière. Donc le vin de Janière, c'est aussi un vin du coin. Et les petites tranches de pain pour faire les mouillettes, bah oui, quand même. Oh là là, dans la sauce au foie gras, les amis, ça va le faire. D'ailleurs, je vais même commencer direct par une petite mouillette pour goûter ça. Ça s'annonce bien, cette histoire. Ah ouais, la sauce foie gras, waouh, c'est une tuerie. Parce que c'est pas juste la sauce, c'est qu'il y a vraiment des dés de foie gras dedans, tu vois, c'est pour ça qu'on a bien le goût du foie gras. Elle a bouché quand vous avez la sauce foie gras, plus l'œuf en bouche, vous croquez, il y a le jaune qui se répand dans votre bouche. C'est vraiment très très bon. Ça, c'est des vraies choses. Et là, le chef vient d'arriver. Comment ça va, chef ? Bonjour, ça va très bien. Ah là là, déjà, les œufs en entrée, c'était un petit bijou. Merci. Petite pépite trop bon. Et là, alors, on est venu ici aussi pour goûter le Cock Burger, parce que du coup, on est dans cette région de la Sarthe. On est à Loué, l'un des pays emblématiques du poulet. Du poulet, de la volaille, tout à fait. C'est ça. Et comme ce resto est spécialisé dans le poulet, vous avez fait le Cock Burger. Le Cock Burger, voilà, qui est à base donc d'aiguillettes de poulet de Loué, l'œuf de Loué, du lard fermier, de l'entramme, un fromage mayonnais. Voilà, on est vraiment sur des produits locaux. Ah, c'est génial. Du coup, c'est quoi l'entramme comme genre de fromage ? Donc, c'est un fromage avec une pâte assez fondante. Ok, on va essayer de se la faire la bouchée parfaite avec le fromage, l'entramme, le petit morceau de lard, la volaille bien sûr, le pain, la sauce moutarde et allons-y. L'entramme, ça a un goût vraiment qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver dans les burgers, c'est cool. C'est intéressant dans les différentes régions dans lesquelles je vais de voir à chaque fois de plus en plus des burgers ou des sandwiches. Un côté un peu street food avec que les produits du coin comme c'est le cas ici. Bon, en tout cas, j'ai très bien mangé à la table du coq et là, du coup, je passe une tête juste à côté. En fait, ça fait partie du même établissement, ce sont les mêmes propriétaires. On est dans un hôtel-restaurant bien connu, monsieur Deschamps, et vous êtes donc le patron du restaurant où on vient de manger, mais également du ricordo. Voilà, le ricordo, c'est le restaurant gastronomique. En 1814, le bâtiment est construit comme un relais de diligence. Ça a fonctionné avec les diligences qui rentraient par le Porsche dans lequel nous tournons maintenant. Donc vraiment, les diligences, comme on imagine, avec les chevaux et tout ça ? Voilà, les chevaux. Et donc, elles entraient là ? Elles entraient, il n'y avait pas les trois marches qui rentraient ici. Ok. Et donc, vous passiez au travers du Porsche ici pour aller retrouver les écuries et les étapes. D'accord. Et en 1876, le premier propriétaire qui a transformé le relais de diligence en hôtel s'appelait Ricordo. D'accord. Et il a donné son nom à la maison. Et donc, trois générations se sont succédées, le grand-père, le père et le fils. Et le fils Ricordo, Emile, est celui qui est le plus connu puisqu'il était avec deux macarons Michelin jusqu'en 1976. D'accord. Ah ouais, donc on est quand même là. Et vous, vous avez repris le restaurant il y a une douzaine d'années. Il y a deux ans, voilà, douze ans maintenant. Alors là, attention, il va se passer un truc très important. J'ai rencontré tout à l'heure le chef Didier au restaurant. Et Didier a accepté de nous montrer comment on fait l'un des plats authentiques du terroir de la région. Un plat typique avec les aliments du terroir. Alors, il nous faut quoi pour faire une bonne marmite sartoise ? Alors, pour faire la bonne marmite sartoise, il nous faut évidemment du poulet de loué, du lapin, du jambon blanc, du chou, des carottes, des champignons de Paris, de la crème, un peu de fond brun et bien sûr le vin de la région, le janière. Le fameux janière. Voilà. Il faut à peu près une trentaine de minutes pour la réaliser. D'accord. Donc, ça va très très vite. Donc, voilà notre filet de poulet et notre lapin qu'on a coupé en petites écuillettes. Donc, on va assaisonner. Sel, poivre. Donc là, on est sur un filet de poulet de loué, de volaille de loué, un filet de poulet jaune. C'est pour ça que la chair est un petit peu jaune. Petit filet d'huile et on va venir saisir nos viandes. Avec tendresse et amour. Voilà, avec tendresse et amour, avec délicatesse. Et je vais venir ajouter dans cette viande de l'huile de noix. Parce que dans la recette de la marmite sartoise, il y a un petit peu d'huile de noix. Toujours. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la marmite sartoise. Ça parfume, ça parfume la viande. Et on va venir ajouter nos petits bâtonnets de champignons qu'on va poêler avec la viande. Et là, je vais venir rajouter ma julienne de jambon. En fait, ça s'appelle la marmite, mais il n'y a pas besoin de marmite. Il n'y a pas forcément besoin de marmite. Déjà, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. On poêle légèrement. Alors, j'y vais délicatement pour ne pas abîmer la julienne de jambon, ni les bâtonnets de champignons. Ça, je vais venir le débarrasser dans une assiette. Pour pouvoir réaliser le jus. On reprend la même poêle dans laquelle on a poêlé la viande. Parce qu'on va avoir les sucs de la volaille et du lapin qui sont dans le fond de la poêle. On va venir déglacer avec un peu de vin de janière. Et on caramélise un tout petit peu les sucs qui sont un peu caramélisés au fond de la poêle. Et on vient venir déglacer. Et là, on va venir réduire notre vin. Il n'y a pas de difficulté technique. Il n'y a pas de difficulté technique. Il y a juste à tailler ses carottes en fines juliennes. Le chou, on le prend, on l'émince. On le cuit un petit coup au vapeur. On va venir ajouter le jus de volaille. Oui, enfin, jus de volaille ou jus de veau. Peu importe. Là, j'utilise un jus principalement à base de veau. Et ensuite, c'est la crème fraîche. C'est la crème fraîche. On mélange tout. Et là, on va laisser cuire à petit frémissement pour réduire légèrement la crème. Et la sauce va s'épaissir avec l'action de la crème. Et donc après, on va remettre les viandes. On y retourne. On y retourne. Alors même s'il y a un peu de jus, forcément la viande s'est reposée. Elle a rendu un petit peu son jus de cuisson. Mais au contraire, ça va rapporter du goût à la marmite. On laisse les viandes s'enrober bien du jus crémé. Du coup, on prépare l'assiette avec le chou et les carottes. Le grand final. En plus, ça fait joli avec les différentes couleurs. C'est très joli en couleurs. Ah ouais. La marmite sartoise. Nickel. Ah bah belle découverte, vous voyez, je ne connaissais pas. Bon du coup, chef, il faut goûter au bout d'un moment, non ? Bon du coup, chez moi, chef, ça s'appelle la bouchée parfaite. Et là, comme il y a beaucoup d'ingrédients, il faut essayer de prendre un peu de tout en même temps, non ? Un peu de tout en même temps. Ouais, voilà. C'est super bon. C'est cool parce que du coup, il n'y a pas besoin d'accompagnement à côté puisqu'il y a tout dans la... Tout est dans l'assiette. Et puis voilà, ça reste une recette assez légère quand même. Ouais, c'est vrai. Malgré la crème et tout. Franchement, belle découverte. Merci beaucoup, chef. Checkez bien et envoyez-moi vos photos de marmite sartoise. Bon, le poulet de louer, c'est fait. La marmite sartoise, c'est fait. On a très très bien démarré cette vidéo aujourd'hui. Là, nous sommes arrivés à Avoise. C'est là où je vais passer la nuit tout à l'heure parce qu'il fait encore bien jour. Je viens de poser mes affaires. Et à Avoise, il y a ce camping très particulier où ce ne sont pas des tentes, ce sont des vieilles caravanes. Ambiance années 60, années 70, comme on en a vu dans certains films à l'époque. Elles ont été retapées par Jean-Michel, le proprio du camping, tout au bord de la Sarthe. Puisque la Sarthe passe juste à côté des caravanes. Donc celle-ci, ça va être la mienne pour la nuit. Donc là, voilà l'intérieur avec les petits rideaux à l'ancienne. Là, c'est le lit qu'il va falloir déplier. Et là, hop, la fenêtre avec vue sur Sarthe, les amis. Et là, du coup, il faut que je vous présente Jean-Michel quand même. Et voilà, Jean-Michel, c'est lui. Alors, mais d'où est venue cette idée de saugrenue ? Moi, j'avais envie d'ouvrir un camping avec une thématique un peu insolite. Donc au départ, je n'étais pas forcément parti sur les caravanes. J'étais parti sur un autre projet. Et en fait, c'est poser la question du type d'hébergement que j'allais utiliser pour moi-même pour séjourner l'été ici. J'ai utilisé une vieille caravane. Et là, j'ai découvert le monde des vieilles caravanes que je ne connaissais pas plus que ça. Et je me suis dit non seulement je vais me prendre une vieille caravane pour moi, mais c'est aussi ce que je vais proposer à la clientèle que j'ai envie d'accueillir ici. Tu as retapé ça toi-même ? Genre, tu les trouves où ces caravanes ? En fait, c'est des caravanes. Alors, au début, quand j'ai démarré le projet, c'est des caravanes que j'ai trouvées auprès de particuliers, toutes. Et là, ça continue encore ? Jean-Celle-ci, tu es en train de réparer un peu ? Oui, celle-ci. La porte est en grande faiblesse. Il va y avoir de la peinture à refaire aussi, un peu de carrosserie. Et du coup, c'est devenu un peu, enfin, c'est ton taf, mais c'est aussi un peu une passion. Tu kiffes faire ça ? En fait, moi, j'ai toujours aimé bricoler. Alors, de bricoler les caravanes, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et puis, après, tu apprends au fur et à mesure que tu découvres. Moi, ce n'est pas du tout un type d'hébergement auquel je suis habitué. Donc, on va passer la nuit là, tranquille, en plus, au bord de Sartre. Mais pour ceux qui kiffent les hébergements un petit peu insolites, qui changent du Novotel et de Libby Stiles, vous pouvez même tenter l'expérience, je vous mettrai les infos dans la description. Alors, Jean-Michel m'a dit que juste en face du camping, il y a un endroit qui s'appelle le Triporter. Et ils font notamment des super burgers maison. J'ai déjà mangé des burgers ce matin. Je ne sais pas si je vais avoir envie, mais ils font même leur pain, les steaks. Il y a de juste à côté. On va checker ça ensemble. En fait, ici, c'est un restaurant, mais c'est aussi une épicerie avec des bons produits locaux. Alors, là, on en reparlera sûrement dans les prochains jours, mais on est en Sarthe. C'est là d'où viennent les sablés. Donc, il y a des petits sablés, des vins, notamment des vins régionaux. Il y a même la presse locale. Et directement, le chef arrive. C'est l'entrée ? C'est une petite 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 de Parm's de Roch, qui est juste en Mayenne. Et sur un petit toast de pain complet qui vient de la boulangerie de Solheim. Génial ! Bienvenue à Avoise. Merci beaucoup. Le plus voli village du Sud de la Sarthe. Je l'avais dit. Je peux vous filmer ? Ah, oui, oui. Ah, génial. Et il y a même monsieur le maire qui nous rejoint. Ah, ben oui. Ah, mais ça fait plaisir. Surtout qu'ici, c'est quoi ? C'est le plus beau ? Avoise ? Alors, tout le monde me le dit. C'est le plus joli village du Sud de la Sarthe. Mais vous ne dites pas ça parce que vous êtes le maire ? Non, non. Quand j'accueille mes collègues maires dans la salle polyvalente et que je leur dis qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur Avoise, il y en a toujours un qui dit c'est le plus joli village du Sud de la Sarthe. Eh ben voilà. Mais c'est vrai que c'est très mignon. On a fait une petite balade là. Ah oui. C'est du vin de parcer ça. C'est formidable. Ah, le chine monsieur le maire. Bon chef, je me permets de venir vous voir en cuisine quand même. Parce qu'on m'a dit ici, il y a des sacrés burgers. Oui, oui. Pain maison. Pain maison. Donc ça, c'est le pain que vous avez fait ce matin. C'est ça, exactement. Après, c'est steak qui vient vraiment de la boucherie tradition bouchière. Une boucherie qui est à sabler. Et après, je vais travailler un morceau de là qui viendra de la Javier. Eh, c'est des beaux steaks. Ah oui. Et ça, du coup, c'est quoi ? Ça, c'est un peu cheddar crémé. Dans un premier temps, je commence comme ça, on fait un petit clin d'oeil aux Américains. Ouais. Elle a l'air belle la sauce. Bonne sauce maison au cheddar. Ah ça, c'est des frites maison ? Oui. Oh là là, tout maison ici. Exactement. Ça, ça fait plaisir franchement de voir. On est dans un petit village de 650 habitants et il y a des gens qui se démènent pour faire des bonnes choses. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bravo. De l'art de la Javier. C'est un producteur qui est sur Guignet, pas loin d'ici. Oh là là, regardez-moi ça. Et moi, je vais manger un burger avec monsieur le maire d'Avoise. C'est pas la classe, ça. Comme vous êtes maire, vous ne le mangez pas avec les mains, le burger. C'est-à-dire, vous mangez avec les couverts, vous êtes obligés. Ouais, ouais. C'est pas parce que je suis maire, de façon générale. Quand ils sont gros comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. S'il n'y avait pas d'autre solution, je le mangerais volontiers que les mains. Mais si j'ai la solution de la fourchette, je dois avouer que la fourchette, c'est pas mal. Il est beau, mais il est bon. Franchement, il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Avec la lumière du soleil couchant, il est magnifique. Regardez-moi cette crème au cheddar. Regardez-moi ce beau steak. Ce bacon. Oh là là. Comme c'est validé par monsieur le maire, franchement, il n'y a aucun suspense déjà. Il est bon, il est bien juteux. Et c'est bien le goût des burgers américains, mais avec que des produits de qualité. Parce que pour le coup, le steak est bon. Et franchement, j'ai trop bien mangé là. Le burger était excellent. Je mange beaucoup de burgers, mais celui-ci était vraiment pour un classique dans le top du top. Ça s'appelle le triporteur. Ils font bar, épicerie et restaurant. Ils ont ouvert il y a juste quelques semaines. Si vous passez dans le coin ici à Avoise, ou même si vous êtes au Mans ou vous voulez faire un peu de route ou à Loué ou ailleurs, allez leur envoyer de la force parce que franchement, ils méritent vraiment. Et ça met de la vie dans le village puisque c'est l'un des seuls restos. Franchement, pour ça, ça fait plaisir. Là, je retourne au camping qui est donc juste derrière. Et je vais dormir ou essayer de dormir. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir dans la caravane. Je vous dis ça dans le prochain épisode. Ici, on se retrouve dans la Sarte pour de mauvaises aventures. Il y a de la moto ici. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook FlorianOnAir et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi FlorianOnAir. A plus, tchou. On aime regarder FlorianOnAir. Alors, tu dis quoi, Florian?